L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Coseur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. C'est un ami qui vous vaut pas mal d'ennuis, dont de nombreuses disputes avec vos proches, malgré les sommations diverses des journalistes devant lesquelles vous comparaissez pour reprendre votre expression, vous ne l'avez jamais lâché. En 2000, lorsque Renaud Camus a été accusé d'antisémitisme pour une vingtaine de lignes sur France Culture publiées dans son journal, vous avez été avec Claude Durand le seul intellectuel à le défendre. Depuis, les affaires Camus se sont succédées à plus ou moins bas bruit, mais vous avez tenu bon, y compris en 2012 lorsqu'il s'est rallié à Marine Le Pen pour, je cite, dire non au changement de peuple et de civilisation. A l'été 2015, alors que vous jugiez indigne sa dénonciation des hordes barbares qui déferlent sur la France, vous êtes querellé par écrit sur la question des migrants. Et en juin dernier, bravant les foudres des bienséants, vous l'invitiez encore à réplique face à Hervé Lebras pour discuter grand remplacement, formule qui est au cœur de la pensée politique de Camus et qui a connu un succès paradoxal, puisque ceux qu'il appelle les remplaceurs s'en sont emparés, proclamant ironiquement, le grand remplacement c'est nous. Alors Alain Finkielkraut reconnaîtra à Renaud Camus un incontestable panache qui lui a fait sacrifier confort et honneur à son exigence de vérité. Mais si vous poursuivez un dialogue amical et houleux avec ce paria de la République des lettres, c'est parce qu'il est selon vous un très grand écrivain. Sauf que ce très grand écrivain fait encore scandale aujourd'hui avec deux tweets particulièrement gratinés si vous me passez l'expression. Je vous en cite un, j'ouvre les guillemets, « Le génocide des Juifs était sans doute plus criminel, mais paraît tout de même un peu petit bras auprès du remplacisme global. » Il y en a deux, cela fait au total 280 signes qui lui valent deux plaintes pour contestation ou apologie de crimes contre l'humanité. Alors je vous demanderai bien sûr si cet épisode a eu raison de votre loyauté ou si vous pardonnez vraiment tout à la littérature. Et s'il nous reste du temps, peut-être parlons-nous de la Catalogne. Bon, commençons par Renaud Camus, j'ai évoqué les plaintes, mais allons immédiatement droit au but, Alain Finkielkraut, que vous inspirent ces deux derniers tweets, peut-être allez-vous lire le second ? Non, je vais vous répondre sans tergiverser à cette question, mais il faut partir de loin. Après l'instauration en 1976 du regroupement familial, l'immigration a changé de nature et la France a changé de visage. L'immigration de peuplement a succédé à l'immigration de travail et, comme l'a écrit Elisabeth Banninter, sur la foi des témoignages édifiants et terrifiants, collectés par Georges Bensoussan dans Une France Soumise, une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Renaud Camus fait le même constat. C'est un crève-cœur pour lui de savoir que tant de Français vivent à Saint-Denis, à Sevran, à La Courneuve, à Lunel et à Tourcoing, et même dans certains quartiers de Paris, comme dans une terre étrangère. Mais, au moment de nommer les choses, ils succombent, comme les idéologues qu'ils combattent, au démon de l'analogie. Les antifascistes invoquent les années noires pour mieux nier ce qui survient. Lui s'y réfère pour en faire sentir l'énormité et l'horreur. Il proteste contre l'occupation, il fustige la collaboration, il appelle à la résistance. C'est là que je me sépare radicalement de lui. Comme je l'ai écrit dans ma dispute avec Elisabeth de Fontenay, si l'on veut éviter de verser dans l'inhumain, il faut se garder comme de la peste, de toute comparaison avec les sombres temps du XXe siècle, et s'efforcer de penser le présent dans ce propre terme, l'exactitude encore et toujours. Il y a quand même une objection qui s'impose dès la première phrase que vous avez lue à son sujet. Vous dites que c'est un crève-cœur pour lui de savoir que certains Français vivent à Saint-Denis, etc., etc., en terre étrangère. Est-ce que ça veut dire certains Blancs ? Pas forcément. Peut-être que vous reviendrez sur cette question après. C'est des Français de toute origine, et je dois dire que l'un des derniers proches de Renaud Camus s'appelle Karimouchi. Donc c'est des Français de toute origine, mais qui ont adhéré, si vous voulez, à la France. Vous ne craignez pas qu'il y ait une confusion à un moment ? Si, je le crains, et nous en parlerons à propos du thème du grand remplacement. D'accord. Mais l'exactitude, et cet argument... L'exactitude, la seule exactitude. Voilà, cet argument, je l'ai développé devant Renaud Camus lui-même, dans l'émission Réplique, à laquelle vous avez fait allusion, Elisabeth. Il était opposé à Hervé Le Bras. Parler d'occupation, lui ai-je dit en substance, c'est considérer tout arabe et tout africain croisé dans la rue comme un envahisseur. Vous dites que la haine est un sentiment qui vous est étranger, mais votre analogie dément cette belle proclamation, car comme l'écrit Albert Camus, dans une allocation prononcée au cours d'une réunion organisée par l'Amitié Française, Salle de la Mutualité, le 15 mars 1945, pendant quatre ans, tous les matins, chaque Français recevait sa ration de haine et son soufflet. C'était le moment où il ouvrait le journal. Le mot d'occupation suscite l'image du nazisme et qu'avait-il de plus légitime, de plus nécessaire, de plus salutaire même que de haïr les nazis ? Renaud Camus n'a rien voulu savoir. Il est resté sourd à cette objection. Il a même augmenté son analogie d'un quatrième terme. Après l'occupation, la collaboration, la résistance, voici maintenant le génocide. Avec ce mot, le lien que la pensée de Renaud Camus entretient encore avec la réalité se rompt. Le génocide, c'est la destruction physique d'un peuple. Le génocide itterien, c'est la mise à mort industrielle des Juifs et des Ciganes. Rien de tel ne me lasse ces temps-ci l'Europe. Ceux-là même qui, tels Youssouf el-Karadawi, veulent explicitement islamiser l'Europe, ne souhaitent pas l'extermination des infidèles, mais leur départ, éventuellement, leur conversion ou, pour reprendre le mot de Houellebecq, leur soumission. Quant au remplacisme global, dénoncé à juste titre par Renaud Camus, notamment dans ce tweet, dans l'un des tweets dont vous avez parlé, ce remplacisme global qui consiste à vouloir compenser par l'immigration la baisse de fécondité des pays d'Europe, il procède de l'universalisation de l'idée du semblable. C'est parce qu'aucune différence n'est définitive, insurmontable, absolue, que n'importe qui, partout, peut faire l'affaire. Avec la transformation de l'humanité en matière humaine indifférenciée, on peut dire que la démocratie ou la vision, plus exactement, démocratique du monde, a enfanté un monstre, mais ce monstre n'est pas génocidaire, car ce qui rend le génocide pensable est donc possible, c'est la contestation de l'unité de l'espèce humaine. C'est le fait de voir dans l'autre homme un autre que l'homme. Pour Hitler, la grande hérésie est de croire précisément que les individus sont interchangeables entre les juifs et les ariens. Oui, les ariens, il n'y a pas de commune mesure et pour que les ariens soient, il faut que l'autre ne soit pas, il faut que les juifs disparaissent de la surface de la Terre. Juste pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, rappelons que ce que vous reprochez là à Renaud Camus et ce que vous d'ailleurs évoquez souvent ici, c'est cette façon de convoquer le passé pour comprendre le présent. Il faut quand même évoquer le deuxième tweet peut-être, puisque le deuxième tweet fait une comparaison tout de même odieuse. Au regard des remplacistes à la Trudeau-Macron aux Suédois, Hitler ne paraîtra pas moins criminel mais peut-être plus franc, plus direct. Pour Renaud Camus, Trudeau et Macron sont des ultra-remplacistes. Déjà, à mon avis, il fait une erreur, il fait un amalgame. Je crois que Trudeau et Macron ne pensent pas la même chose. Pour Trudeau, il n'existe pas d'identité canadienne. Voilà pourquoi il en vient à faire du niqab, l'emblème de la liberté, de la diversité et donc du Canada lui-même. mais, en tout cas, si remplacer, comme le pense Renaud Camus, est le geste central des sociétés post-modernes, alors cela veut dire qu'elles sont aussi et définitivement post-hitlériennes. Je souffre d'avoir rappelé de telles évidences, mais je souffre plus encore de voir Renaud Camus s'égarer de cette manière. Et ces non-lecteurs qui, comme vous y avez fait allusion, me reprochent si véhémentement mes liens avec lui, auraient tort de se frotter les mains. Car cet égarment ne leur donne pas raison. Pour eux, tout est simple, tout est clair. Ce type est un salaud et il n'est pas besoin de connaître son œuvre pour savoir qu'elle en porte à chaque page témoignage. Eh bien, non. Il se trompe en plaquant sur ce qui est une véritable tragédie les catégories tout confort du mélodrame. Les ignorants qui la câblent en terrent vivant un très grand écrivain, je confirme, et, voici la tragédie, celui-ci leur apporte son concours. Avec ses analogies et ses raccourcis, il creuse sa tombe. Il est à lui-même son propre faussoyeur. Il cherche par des mots forts à réveiller ses compatriotes hébétés. Il veut provoquer un sursaut. Résultat, il provoque un haut le cœur, même chez les plus clairvoyants. Il a fondé les deux parties, deux parties, le parti de l'innocence et le parti du nom pour rassembler tous ceux qui ne veulent pas voir la France devenir autre chose qu'elle-même et il est plus isolé que jamais. Plus il appelle à l'Union, plus il fait le vide autour de lui. Il ne crie pas dans le désert, il crée le désert par ses cris. Mais je crois qu'Alain Finkielkraut vous avez donné la clé de ce qui est en train de se passer en disant que le lien de sa pensée avec la réalité était de plus en plus ténue. Or, au-delà de l'écrivain, ce que vous admiriez me semble-t-il aussi chez Renaud Camus, c'est malgré tout cette capacité à, comme il y a cette citation de Peggy magnifique que vous citez souvent. à voir ce qu'il voit. À voir ce qu'il voit. Exactement. Il dit ce qu'il voit, il voit ce qu'il voit et ça c'est vrai. Il disait. Et ça c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais son extrême lucidité, l'angoisse, et son angoisse lui fait perdre les pédales. Et moi, j'ai beau savoir que du sens, éloge du paraître, vie du chien orlat, des civilisations, les inéritiers sont des œuvres majeures, j'ai beau lire avec plaisir, avec intérêt, avec admiration chaque volume du journal, je suis inaudible désormais quand je le dis. Renaud Camus a entouré ses grands livres d'une muraille de tweets fous que plus personne bientôt ne voudra franchir. Il faut expliquer peut-être la place du tweet parce que vous venez de le dire maintenant mais c'est pas du tout le même statut que les livres. Oui mais il tweet il leur donne le même statut. Il tweet tout le temps, c'est vrai. Certains sont assez drôles. Nicolas Carr, certains sont réussis, certains sont de véritable Maxime. Mais Nicolas Carr a écrit un livre intitulé Internet rend-il bête ? Et oui, la question se pose si vous voulez parce que je crois que Internet, on dit Internet libère la parole, je crois qu'Internet abétit la parole. Et Renaud Camus a reconnu d'ailleurs lui-même que son expression petit bras sur laquelle je reviendrai n'était pas très heureuse. Elle lui a été inspirée aussi par la folie d'Internet. Il faudrait en tout cas un romancier pour retracer son si singulier et si pathétique itinéraire. Moi, j'en suis pas capable. Mais je ne je ne peux dire ici que ma tristesse infinie de voir l'auteur des demeures de l'esprit se couper de tous ceux qui auraient pu et dû le lire en écrivant, je le répète, que le génocide des Juifs est un peu petit bras auprès du remplacisme global. J'aurais souhaité qu'il fasse cas de mes arguments. J'aurais aimé être écouté ou entendu de lui. Mais si, comme je l'ai écrit à Lisbeth de Fontenay, il habite mon fort intérieur car celui-ci est un forum bruyant et très agité, il est clair que je n'habite pas le sien. Mais d'ailleurs, son fort intérieur est-il un forum ? Je n'en suis pas sûr. Je le vois plutôt comme un donjon où sa pensée parfois géniale est parfois délirante, soliloque, sans fin. Enfin, en même temps, c'est peut-être un forum entre lui et lui parce qu'on a le droit à tous les tours et détours de sa pensée. Mais entre lui et lui, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Mais alors là, maintenant, je crois que nous devrions aborder ce thème, Elisabeth, que vous avez évoqué dans votre présentation qui est celui du grand remplacement. Il me semble que c'est très important parce qu'en effet, c'est aujourd'hui ce qui le rend célèbre. Il en parle et tout le monde le connaît à travers le grand remplacement. C'est un certain succès, si vous voulez, en termes de... C'est un mot qui s'est dans le fond imposé dans le débat public et auquel tout le monde se réfère, y compris ceux qui le dénoncent. Voilà, exactement. Alors, je commencerai par citer un tout petit texte de Michel Tribala. Michel Tribala, en 2007, dans la revue Agir, écrivait « Les neuf villes où la proportion de jeunes d'origine étrangère dépassait 60%, donc c'était le dernier recensement, étaient localisées en Ile-de-France, six d'entre elles en Seine-Saint-Denis. La proportion de jeunes d'origine étrangère était la plus élevée à Clichy-sous-Bois, 70%, mais Manta-Jolie dans les Évelines, Garges-les-Gonnaises dans le Val-d'Oise, La Courneuve et Ville-Tanneuse en Seine-Saint-Denis n'étaient pas loin derrière. » Et elle a cette phrase, c'est ça qui est très important, « Ces villes sont marquées par un processus de substitution démographique. » À Manta-Jolie, en 68, on comptait un peu plus de 800 jeunes d'origine étrangère qui ne représentaient que 10% de l'ensemble de la jeunesse de la ville. En 1999, leur nombre a été multiplié par 11. Celui des enfants de parents nés en France diminuait de 42%. Même chose à Pierrifite sur Seine. La ville essayait de blanchir Renaud Camus avec Tribala pour aggraver votre cas. Non, mais justement, c'est intéressant. Elle parle de substitution démographique. Elle refuse pour autant d'utiliser le terme de grand remplacement parce qu'elle le juge trop global et parce que cette expression ne tient pas compte de la diversité des trajectoires individuelles. Dire grand remplacement, si vous voulez, c'est tenir pour acquis que l'intégration est une foutaise et que les nouveaux venus sont tous ou presque tous des ennemis. Mais, et comme vous, comme vous, puisque c'était dans votre présentation, j'observe avec stupéfaction qu'il y a en France des laudateurs du grand remplacement et qu'ils ont pignon sur rue. Vous étiez à une émission, Elisabeth Davy, avec Léonora Miano et elle a dit une chose inouïe, vous avez été la seule à protester, à marquer votre être humain. C'était sidérant, en fait. Voilà, c'était sidérant. Mais vous seules avez été sidérés. Je la cite. Vous avez peur d'être minoritaire culturellement, n'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer, l'Europe va muter, cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Et puis, Édouard Louis, Édouard Louis, qui, lisant l'éditorial de la revue Téléramadan, qui commençait par ces mots « Nous sommes le grand remplacement », a immédiatement posté sur Internet ce message « Depuis le temps qu'on lutte et qu'on espère le grand remplacement de la vieille France, bravo, Mehdi et Badrou ». J'ajouterai juste cette petite, cette manifestation d'art contemporain ou je ne sais plus quoi de Beaubourg où il est dit, il est des mots que l'on aimerait voir disparaître des pensées, des représentations et de l'histoire comme la nation. Ça, c'est le programme. Ça, c'est le programme. Or, mais Léonard Amiano, Édouard Louis et les officiels de Beaubourg sont des sentinelles de l'antiracisme. Et à ce titre, Édouard Louis et Léonard Amiano sont chouchoutés par les médias. Autrement dit, le grand emplacement est un fantasme ignoble quand on s'en inquiète et une réalité merveilleuse quand on le célèbre. Alors, je crois que la terminologie de Renaud Camus est inadéquate car trop radicale. C'est pourquoi je ne la reprends pas à mon compte mais force mais de constater que c'est chez ses ennemis déclarés qu'il trouve son plus précieux renfort. Mais voici que des poursuites judiciaires sont engagées contre Renaud Camus pour apologie ou contestation de crimes contre l'humanité par SES Racisme, l'Union des étudiants juifs de France et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. toute la bêtise Justin Trudeau-esque de notre époque est contenue dans ce libellé hilarant et en effet le propos de Renaud Camus est indéfendable. Le mot de petit bras est absurde et atroce mais on ne peut en aucun cas accuser Renaud Camus de contestation de crimes contre l'humanité ou d'apologie puisqu'il dit très explicitement que le génocide des juifs était plus criminel. Bref, ce propos ne relève pas des tribunaux. Les associations antiracistes ont remplacé depuis longtemps la réflexion par le réflexe judiciaire, impatientes de punir, elles ne savent plus critiquer cette tâche. Cette tâche me revient donc à moi et à moi presque seule parce qu'à la différence des assos, je ne suis pas démangé par l'envie du pénal et parce que contrairement à la plupart de mes pères, les intellos, je sais de qui et de quoi je parle. Alors, juste très vite, malheureusement, il y a beaucoup de choses mais une toute petite question à la fin de quelque chose. Dans le fond, beaucoup de gens peuvent vous soupçonner ou vous accuser d'avoir avec Renaud Camus, non obstant évidemment ces énormes reproches que vous lui faites, une communauté de la déploration puisque dans le fond, comme lui, vous observez les périls mortels qui pèsent sur la langue française comme l'a dit l'académie française. Ben oui, donc l'académie française est aussi... C'est pas ça qui vous lit dans le fond à Renaud Camus une certaine désespoir devant les saccages ? Oui, sans doute, sans doute et il est vrai que j'ai une dette à son endroit parce que il a une lecture du monde contemporain d'une très grande acuité, d'une très grande justesse. Voilà pourquoi, si vous voulez, je ne cède pas à ceux qui voudraient que je rompe définitivement et spectaculairement avec lui. Je refuse de rendre des comptes au quand dira-t-on quand bien même ce on serait-il de gauche. Il n'en reste pas moins que ces derniers tweets sont à mes yeux absolument accablants et qu'en effet, qu'en effet, notre relation est en péril parce que j'ai l'impression que mes propos n'ont aucun impact sur lui. Il n'écoute pas, il n'écoute que lui et en même temps, je suis frappé par le caractère tragique de sa situation. Il s'isole toujours davantage. Il est, comme je vous l'ai dit, son propre faux soyeur. Oui, c'est vrai, mais j'ajouterais que si vous avez une dette envers lui, il n'en a pas moins, lui aussi, une énorme dette envers vous car vous avez pris, je trouve, beaucoup de risques et vous avez été très, un ami, je dirais, plus que loyal à son endroit et il est vrai que c'est désolant, cette auto-radicalisation. Oui, il se radicalise tout seul. Voilà. Il se radicalise tout seul. Sans même aller en prison. Bon, en tous les cas, je m'associe aussi à vous sur ce que vous disiez sur le procès. Alors, il nous reste cinq minutes, Catalogne ou Télérama ? Catalogne. Catalogne. Alors, oui, c'est très bien parce que c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai reçu pas un nombre massif mais quand même plusieurs messages indignés contre votre position à la Finkielkraut. Alors, je vais vous poser la question, quoi qu'on puisse reprocher au nationalisme catalan qui n'est pas vraiment pluraliste, vous l'avez fort bien rappelé ici. Moi, je manque d'arguments pour refuser le principe de l'autodétermination. Écoutez, alors, si vous manquez d'arguments, laissez-moi vous en fournir. Eh bien, Isabelle Clévy. La Catalogne vient de proclamer son indépendance. La Catalogne est libre. Libre de quoi ? De l'oppression ? Non. Le gouvernement de Madrid ne se mêlait pas des affaires intérieures de la Catalogne. La Catalogne ne se libère pas de l'oppression, elle se libère de ses obligations redistributives envers le reste de l'Espagne. La Catalogne, comme la Lombardie et la Vénétie, ces régions riches font sécession. Elles ne veulent plus que leurs impôts payent les retraites des autres. Est-ce un rejet de la dictature ? Non. C'est un rejet de la solidarité. Et si tendance dictatoriale il y a, ce n'est pas en Espagne qu'il faut les chercher, c'est en Catalogne même. Car la Catalogne est aujourd'hui libre et quel usage fait-elle de sa liberté ? Eh bien, en guise d'enseignement de l'histoire, elle endoctrine les enfants de manière éhontée. On ne les cultive pas, on les manipule. Et d'ailleurs, le résultat c'est quoi ? C'est que le jour de la proclamation de l'indépendance, on a vu une jeune fille d'à peu près 18 ans dire son bonheur, dire son extase, j'attendais ça, j'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Mais comment elle peut l'avoir attendu toute sa vie puisqu'elle vient de naître ? C'est quand même... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les... Et l'antifranquisme, j'ajoute que l'antifranquisme des indépendantistes est aussi, si vous voulez, mensonger que l'antifascisme des élites françaises. Nous vivons un moment historique, mais c'est une histoire envahie par l'imaginaire. Et cette hallucination collective ne va pas durer, elle va se heurter très vite au principe de réalité, les somnambules vont se réveiller et le réveil sera rude, la sécession des riches débouchera sur leur appauvrissement, je n'irai pas jusqu'à dire bien fait pour eux, mais en tout cas ils l'auront cherché. J'ai quand même le temps d'une objection, c'est que vous parlez de leur égoïsme redistributeur, redistributif, pardon, mais en réalité c'est bien la preuve, si vous voulez, on l'a vu avec la crise grecque, pour que les gens de Marseille acceptent de payer ceux de Strasbourg pour ceux de Marseille, disons, c'est plus réaliste, il faut bien qu'ils aient le sentiment d'appartenir à un même peuple. À partir du moment où quand même des Catalans, je ne sais pas quel est leur pourcentage, ont le sentiment eux de ne pas appartenir au peuple espagnol. Ils ont découvert qu'ils n'appartenaient pas au peuple espagnol du fait précisément de ce problème fiscal. Et puisqu'on nous parle de démocratie, je voudrais vous rappeler, Elisabeth Levy, tout ça simplement pour vous donner des arguments, que la Catalogne a voté la Constitution, que cette Constitution, le référendum tel qu'il a été organisé, la transgresse. Et donc, on ne peut pas parler de démocratie quand on viole une Constitution. On ne peut pas identifier la démocratie, si vous voulez, et le vote majoritaire parce qu'à ce moment-là, tout et n'importe quoi devienne possible. Bien, nous resterons sur cette prédiction. Merci beaucoup à la Finkielkraut de ne pas céder aux meutes. Alors moi, j'espère que Renaud Camus écoutera cette émission et j'espère qu'il entendra votre appel à la raison peut-être. En tous les cas, je pense que ce serait bien qu'il le fasse. La semaine prochaine, repos, nous nous retrouverons donc le 12 novembre et d'ici là, heureusement, on vous lit dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.r info. Eh bien, bonne semaine à tous. On se retrouve le 12 novembre. RCJ, votre sécurité ? Oui, mais à quelle...